L'EPAD Résidence Jeune d'Arc est un établissement public autonome de 95 lits. Il y a un an, nous avons réalisé un projet, le Physioparc et le Jardin Thérapeutique, qui permet aux résidents de maintenir leur capacité physique, cognitive, mais également c'est un vrai lieu de rencontre, un lieu convivial où on maintient les liens sociaux et familiaux. Pour ce projet, je remercie la Fondation Caisse d'Épargne pour son aide. Notre but à nous, c'est surtout qu'ils gardent le plus d'autonomie possible, nos sportifs un petit peu anciens. Donc on essaye ici de leur donner un maximum d'activités extérieures, des sorties, et c'est en ça que le plateau d'évolution qui a été créé ici est très utile. C'est un lieu d'échange, c'est un lieu de vie. Quand les familles viennent, ils aiment aussi se retrouver à cet endroit-là, que ce soit les enfants, les parents, tout le monde joue un petit peu avec les ballons, avec les différentes activités. Et ça fait vraiment une motivation supplémentaire pour les sortir. Évidemment, il y a des activités qui sont plus centrées sur le travail de l'équilibre, sur le travail de la marche. Après, il y en a d'autres qui sont un peu plus centrées sur l'adresse, sur reprendre un petit peu les activités avec les épaules, qui sont des articulations qui sont souvent très faculiers chez eux. On ne peut pas dissocier le travail physique avec le travail de stimulation, on va dire, des fonctions supérieures. Et ça, c'est super important de pouvoir avoir des activités ludiques et qui soient en même temps des activités de rééducation. Les résidents, la plupart, sont toujours demandeurs de tout ce qui va pouvoir leur permettre de s'évader pendant un moment, d'avoir des activités, autre que leur travail de route, que la routine du quotidien, qu'il y ait le repas, qu'il y ait la sieste. Ce ne sont pas des gens qui restent à dormir toute la journée ou qui sont dans un fauteuil. On les stimule, on ne les oblige pas, mais on les stimule beaucoup. C'est quand même un atelier supérieur à faire de la marche. Moi, je l'ai fait sortir beaucoup, mais là, on a quand même des activités qui leur permettent aussi, pour ceux qui sont les plus valides, de venir travailler tout seul. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Ça a apporté vraiment un plus ici, dans la vie globale de l'EHPAD. Ça a mis des membres, disons, presque en place. Les gens, on a besoin de... Sinon, je savais, rester couché, c'est pour commander. On vient voir les plantes et tout, et puis on fait un petit peu de sport. Aujourd'hui, on est très sollicité, parce qu'on est dans un secteur un petit peu isolé. On est à 40 km des villes moyennes. 40 km, c'est-à-dire Châteaudin, Pithivy, Etampes. Les EHPAD, il n'y en a pas beaucoup dans le coin. Priorité aux gens de Jean-Ville, quoi. Oui, du secteur, quoi. On va jusqu'à peut-être 20, 25 km, quoi. Tout le monde est allé à l'école ensemble. Donc, ils ont des vieux souvenirs, et c'est les vieux souvenirs qui ressortent, quoi. C'est formidable pour ça, voilà. Non, non, les gens ici sont très bien, et puis ils s'y plaisent, quoi, voilà. Ils s'y plaisent. La Caisse d'épargne Noir Centre est une banque régionale active sur ces territoires. Dans des communes rurales, comme ici, à Jean-Ville, dont l'EHPAD nous accueille aujourd'hui, nous sommes extrêmement proches de nos clients sur des territoires extrêmement ruraux. Avec le concours de nos clients sociétaires, nous sommes fiers d'avoir pu participer à cette belle initiative locale qui permettra à nos aînés qui ont grandi, qui ont vécu, qui ont leur famille autour de cette commune de Jean-Ville, de pouvoir continuer à vivre dans un cadre agréable, digne et accessible au plus grand nombre. Depuis deux ou trois fois que je reviens, là, ça me fait du bien. Il faut que je me détende. C'est super. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada